Le président du Front Populaire Ivoirien, FPI, chez le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVS, jeudi, Pascal Lafinguesan et Charles Konambani ont parlé de réconciliation nationale. Deux semaines après le démarrage de l'opération d'identification des ex-forces de défense et de sécurité FDS rentrées d'exil, 33 d'entre eux ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu ce jeudi leur salaire de janvier. En République centrafricaine, après le lynchage d'un rebelle par l'armée, la France et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, réclament des sanctions exemplaires. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition. Ce jeudi, le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVS a reçu une délégation du Front Populaire Ivoirien-FPI. Cette délégation a été conduite par son président, Pascal Lafinguesan. Charles Konambani et les responsables de l'ancien parti au pouvoir ont parlé de réconciliation nationale. Le reportage de Chantal Akanda. La réconciliation nationale, un programme majeur pour le FPI. Ce parti politique entend accompagner la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, dans ce processus. D'où cette rencontre avec Charles Konambani, président de l'institution. En attendant d'échanger officiellement sur la question avec la CDVR, le FPI affiche la constance de sa vision. Ce que nous devons retenir, c'est l'engagement que nous avons pris et la décision qui a été arrêtée, que nous puissions rencontrer la CDVR dans sa composition opérationnelle pour échanger avec les membres sur notre vision de la réconciliation. C'est le dialogue politique pour régler les questions qui constituent les effets de la crise. C'est les états généraux de la République pour mobiliser l'ensemble des composants de la nation, pour examiner les causes de la crise, en tirer les leçons, notamment sur le plan des réformes politiques et institutionnelles, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller dans la paix aux prochaines élections et puisse, je dirais, engager la reconstruction dans la stabilité. Nous n'avons pas arrêté de date précise. Nous allons donc rester en contact avec le cabinet du président pour pouvoir nous rencontrer le plus rapidement possible. Le mandat de la CDVR a été prolongé par ordonnance depuis septembre 2013 pour une durée de un an, en vue de permettre à la structure d'achever ces actions entamées sur la réconciliation nationale. Les chefs traditionnels gourous de la région de la Maraoué souhaitent une visite d'état du président de la République Alassane Ouattara dans leur région. Ce matin, ils ont échangé avec le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, RDR. Ils demandent à Amadou Soumaoro de transmettre leur message au chef de l'État. Le témoignage de Michel Didier. L'ambiance du terroir gourou transporté à la rue Le Pique au siège du Rassemblement des Républicains. Pour donner les raisons de cette ferveur, deux fils de la région de la Maraoué, Zorobi Epiphan et le député Ferdinand Zambi ont parlé au nom des chefs traditionnels. Voir Amadou Soumaoro pour échanger en famille, pour parler de cœur à cœur, c'est ce qu'ont souhaité nos parents. Pour parler de cœur à cœur, pour parler d'une même voix, pour empointer une voix unique, la voix du vivre ensemble, prônée et promue par le RDR, pour parler solidarité, pour parler développement. Mes parents sont venus vers vous, chers frères Amadou Soumaoro, pour vous dire de tout mettre à l'oeuvre auprès du président de la République. Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils veulent voir leur fils à la salle. Pour le secrétaire général par intérim du RDR, la région de la Maraoué sera prise en compte par le président de la République dans le cadre de ses visites d'État à l'intérieur du pays. Le chef de l'État, il rentre très bientôt dans la Maraoué. Mais il est dans la Maraoué, pas souvent de la politique politicienne. Il vient pour vous donner l'eau, il vient pour vous donner l'amour, il vient pour vous donner l'esprit, il vient pour vous donner des efforts, comme il l'a fait déjà ailleurs. C'est donc rassuré que les chefs traditionnels gouraux ont quitté la République dans l'espoir d'une prochaine visite du chef de l'État dans la région de la Maraoué. Deux semaines après le démarrage de l'opération d'identification des ex-forces de défense et de sécurité FDS rentrées d'exil, 33 d'entre eux ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu ce jeudi leur salaire de janvier. On fait le point avec Abou Sanoukou. Après les phases d'identification, de croisement des fichiers et de vérification de données avec l'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil ont perçu leur solde de ce mois de janvier. Reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la défense, Paul Kofi-Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leur solde. Ils vont repartir en casel, comme il se doit, pour les militaires, pour les autres. Ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification qui s'inquiètent, nous avons les mains de côté. De 1280 ex-forces de défense et de sécurité, tout quoi confondu, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. Vous le savez, le gouvernement a décidé le mois dernier d'augmenter les salaires des fonctionnaires. L'Union nationale des fonctionnaires et agents de l'État, retraités de Côte d'Ivoire, salue la décision du gouvernement de revaloriser les pensions des fonctionnaires à la retraite. La prise en compte des fonctionnaires retraités dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncés par le président de la République fait l'objet de joie et de gratitude au sein de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire. La mesure n'ayant pu être appliquée en janvier, le directeur général de la Caisse générale de retraite et agents de l'État, Cégrayeux, a annoncé son application pour fin février 2014, assortie d'un rappel pour le mois de janvier 2014. Le président de l'UNAF-Récy salue la décision du gouvernement. Tous ceux qui sont allés à la retraite, pour la plupart, certains n'ont jamais eu un avancement suivi et rémunéré comme par le passé. Et ils sont à la retraite et c'est là qu'on a pu leur faire l'avancement et payer à la Cégraye le dernier indice. Et aujourd'hui, ils ont le bénéfice de la rémunération. C'est une chance et nous ne pouvons pas nous taire, sinon ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les bienfaits du chef de l'État. Toutefois, des préoccupations d'ordre social pour une meilleure condition de vie des retraités demeurent, précise le président de l'UNAF-Récy. Nos besoins sociaux, tels l'hôpital de gératrie, parce que je dis qu'il y a une PMI pour les bébés, il faut qu'on pense à l'hôpital des personnes âgées. Toujours selon Kwasi Kofi Mathurin, la mesure relative à la revalorisation des salaires est précédée par le changement de statut de la Cégraye en institution de prévoyance sociale et de la prise en charge totale par la Cégraye de la liquidation des pensions. C'était un reportage de Patricia Omo Etia. Un mot de construction. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui attendaient le lancement de la deuxième phase de l'opération de pré-souscription aux logements sociaux et économiques. Eh bien, c'est chose faite depuis ce matin. L'opération lancée par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain. Elle est ouverte à tous les nationaux et non nationaux. Les explications de Gabriel Zani. Quand le bâtiment va, tout va. A dit ce jeudi, le chef du gouvernement au lancement officiel de la deuxième phase de pré-souscription aux logements sociaux. La première opération de pré-souscription lancée en mars 2013 a connu un franc succès, selon Daniel Cablan-Duncan, avec le recensement de 57 000 demandeurs de logements sociaux. Il a donc demandé aux acteurs impliqués dans le projet de soutenir l'État. Vous êtes 39, vous êtes engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce programme. Je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans l'effort afin de concrétiser très rapidement le programme de construction de logements sociaux et de logements de manière globale. Le logement doit mobiliser toutes les énergies. Ce sont 35 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement pour soutenir le programme du logement. Cela dit, les conditions de pré-souscription n'ont pas changé. Les statistiques en notre position font état de ce qu'il y a eu beaucoup qui ne remplissent pas les critères des banques et des promoteurs. L'État ne vous oubliera pas. Nous avons reçu les consignes du monsieur le premier ministre de mettre en place un mécanisme pour vous accompagner. Tout le monde sera pris en compte. Les promoteurs des logements sociaux sont confiants car les premiers travaux ouverts sont en bonne voie. Tout en rassurant les populations de la réussite du projet, le premier ministre a invité le public à ne pas rater cette deuxième phase de pré-souscription. Et c'est le centre de facilitation des formalités d'accès au logement CFALE qui sert de guichet unique où toutes les formalités d'acquisition de logements seront accomplies. Lancée ce jeudi, la deuxième phase de l'opération de pré-souscription aux logements sociaux et économiques se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain. Elle est ouverte à tous les Ivoiriens et au nom nationaux. Après la cérémonie relative aux logements sociaux à laquelle il a pris part, le chef du gouvernement a rejoint la primature. Là-bas, Daniel Cablan-Duncan a échangé avec le ministre délégué auprès du ministre français de l'Agriculture. Il a été question de coopération dans le secteur du cacao. La France envisage d'aider la Côte d'Ivoire à créer une usine de chocolat. On retrouve Gabriel Zané. Dans la perspective d'un partenariat gagnant-gagnant relatif à la construction d'une unité industrielle de chocolat en Côte d'Ivoire, Guillaume Garot, ministre français délégué auprès du ministre de l'Agriculture, a été reçu ce jeudi par Daniel Cablan-Duncan, le chef du gouvernement. L'idée, c'est de faire ici, chez vous, de la deuxième transformation. C'est-à-dire de produire non seulement du cacao, mais aussi des produits, du chocolat, pour les Ivoiriens et pour l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment l'exemple même d'un partenariat gagnant-gagnant. Faciliter l'investissement des entreprises françaises en Côte d'Ivoire permettra le renforcement de la coopération ivoiro-française dans le secteur du cacao, a soutenu le ministre français. Cette coopération a été déjà matérialisée par la signature d'un protocole d'accord ce jeudi entre le chocolatier français ce mois et le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce protocole d'un montant initial de près de 4 milliards de francs CFA vise à booster la filière cacao. Bientôt la construction en Côte d'Ivoire d'une unité industrielle de transformation du cacao. La promesse du chocolatier français ces mois semble se préciser. Un protocole d'engagement en vue de faciliter l'investissement a été signé ce matin par le président du groupe et le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Ce protocole d'un montant initial d'environ 4 milliards de francs CFA vise à booster la transformation du cacao dans le pays. Il a été inauguré cet après-midi dans les locaux du groupe CMOA d'un laboratoire d'analyse microbiologique dédié aux produits de cacao. Demain, le compte-candu complet de notre reporter Ali Yarasouba. Et puisque nous parlons d'économie, intéressons-nous à la 25e journée annuelle du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. Une journée ouverte ce jeudi à Abidjan sur le thème « Histoire des 25 dernières années de banques en Afrique, forces, faiblesses et perspectives ». Les détails avec Gabriel Zani. Le secteur bancaire est en bonne santé. Aucune banque en Afrique n'a déclaré faillite, selon Souleymane Dirasouba, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Cette bonne performance est due sans doute aux rencontres des responsables financiers dans le cadre du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Ce jeudi se sont ouverts à Abidjan en présence du Premier ministre les journées annuelles du Club. Ces rencontres qui tiennent lieu d'Assemblée générale permettront à ces chefs financiers africains et européens de faire le point des activités bancaires menées en Afrique durant ces 25 dernières années. La dynamique que connaît l'activité bancaire aujourd'hui doit être mieux protégée et entretenue afin de mieux financer nos économies. Le développement des infrastructures du continent sera sur la table des réflexions. Nous avons retenu ce sous-thème pour que les institutions de financement du développement et les banques commerciales puissent confronter leurs idées et approfondir la réflexion sur la problématique du financement des infrastructures. De nombreux défis restent cependant à relever selon le chef du gouvernement qui n'a pas hésité à appeler pour le financement des secteurs sociaux tels que le logement. Plusieurs défis majeurs doivent être relevés. Notamment la faible bancarisation qui à titre indicatif est de 7% pour l'ensemble des pays de l'UMO et de 14% pour la Côte d'Ivoire. Le faible accès au crédit des PME limitant la valorisation du potentiel de croissance et d'emploi dont elle regorge. Cette rencontre est la 25e du genre depuis la création du club des dirigeants de banques en 1989 à Lomé au Togo. Le club accueille des représentants de la plupart des institutions internationales. Changeons complètement de sujet pour dire que la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire est reconnaissante au président de la République pour avoir ratifié la Convention 61-101 des Nations Unies en faveur des personnes handicapées. Mais la Confédération plaide pour la mise en oeuvre des dispositions de la dite convention. Le récit d'Abou Sanoko. Pour les handicapés de Côte d'Ivoire, c'est une avancée vers une intégration significative dans la société. La Convention 61-106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée le 10 janvier dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les droits et la dignité des personnes handicapées seront davantage préservés et promus car la Convention est un instrument international, juridique et contraignant pour les États signataires. Satisfaites de cette ratification, les organisations ivoiriennes des handicapés saluent leurs autorités. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, à travers la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, coupées ainsi, disent merci à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et à son gouvernement pour la promesse tenue. Rendre un hommage à notre Parlement qui a autorisé cette ratification en plénière le 21 juin 2013. Sans reconnaissance des efforts déployés par le ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle à travers la direction de la promotion des personnes handicapées. Avec la Convention, ce sont-ils intéressants, si c'est des Nations Unies, les handicapés espèrent des réformes législatives et politiques qui permettront d'améliorer leurs conditions de vie, un accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé. Ils demeurent donc mobilisés. Quant aux organisations des personnes handicapées, il nous appartiendra de faire le plaidoyer pour la mise en œuvre et le suivi de cette Convention qui reste pour nous un instrument de droit de l'homme et de développement social. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 3 millions de handicapés qui nourrissent l'espoir d'un avenir meilleur, la réalisation d'une société plus inclusive. Une note triste avant de poursuivre ce journal. Le professeur Akeasi Laurent s'est éteint le 14 janvier dernier. Ce professeur titulaire de botanique et biologiste végétal était membre de l'Académie des sciences et des arts, ASCAD. Une cérémonie d'hommage lui a été rendue par les siens hier à Abidjan pour toutes ses actions menées. Le professeur Akeasi Laurent sera inhumé ce samedi à Awabo, son village natal dans la commune d'Azopé. Grâce quand on est. La pente a été décrite et m'a été dédiée en 1975 sous le nom de Crotonogynopsis Akeasi. On le surnommait le génie de la forêt. Akeasi Laurent a tiré sa révérence le 14 janvier dernier. Professeur titulaire de botanique et biologie végétale, il pouvait, à lui seul, identifier une plante à partir d'une feuille, d'une tige, d'une racine, d'une écosse. Akeasi Laurent était également membre de l'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique, ASCAD. Pour toutes ses actions menées à l'ASCAD, les siens lui rendent hommage. Cérémonie marquée par une oraison funèbre, impliquée d'honneurs et des témoignages. Dans le monde tropical, nous pensons qu'il a été le meilleur de sa génération. Parce que, parti derrière, il a maîtrisé toutes les techniques pour déterminer les plantes. Même à partir de plantes pulvérisées, c'est-à-dire réduites en poudre. Il réussissait à fleurer, à goûter et à vauter, il y a telle et telle espèce dans cette poudre. Parti d'un cursus très court dans le primaire, a achevé sa carrière professionnelle en tant que professeur titulaire. C'est un savant, c'est un homme engagé, c'est un passionné, qui vient toujours là où on l'attend, qui aime transmettre le savoir. Je peux juste dire que moi, c'est mon idole, c'est mon modèle, et c'est un grand modèle pour l'Afrique. Et vraiment, il nous manquera beaucoup. Âgé de 83 ans, le botaniste Ake Assy-Laurent compte à son actif 134 publications. Le génie de la forêt quitte les siens pour toujours. Ake Assy-Laurent sera porté en terre le samedi 8 février à Awabo, son village natal, situé à 20 kilomètres de la ville d'Adzopé. Ce 6 février, la communauté internationale a célébré la journée dédiée à la lutte contre les mutilations génitales. L'OMS révèle que 120 à 140 millions de femmes ont été soumises à cette pratique néfaste dans le monde. En Côte d'Ivoire, 38 femmes sur 100 seraient victimes de l'excision selon une enquête démographique. Des femmes ont accepté de briser le silence et de parler de l'excision à l'occasion de la célébration de la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Dans les récentes estimations de l'Organisation mondiale de la santé, entre 130 et 140 millions de femmes ont déjà subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision et on estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. J'avais 8 ans. Les parents nous ont pas dit effectivement que ce sont pas très forts. On nous a dit qu'on va aller en vacances pour arriver là-bas. On nous a pas dit que c'était pour ça. souvent vous êtes 300 personnes et on est partis pour nous en faire l'excision. Bon, on a pleuré. Après j'ai dit à mes parents que vraiment moi aussi je savais que c'était un truc comme ça j'aurais m'échappé. On était petites donc on nous a appris pour aller faire. Mes enfants vont pas faire, mes petits se vont pas faire. Je veux plus que personne ne fasse ce qui est passé, c'est pas normal. Les mutilations génitales féminines dont l'excision recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou même à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. Souvent pratiquées par des praticiens traditionnels comme les exciseuses ou les matrones, l'opération se fait sans anesthésie avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention peut entraîner des complications telles que les douleurs, l'état de choc et même parfois la mort. C'est le clitoris qui est coupé et qui est la concentration de plusieurs veines et donc en le coupant il y a une hémorragie qui est provoquée quelquefois qui n'est pas maîtrisée et il s'en suit plusieurs fois en tout cas que nous avons été informés des cas de décès de mort d'hommes. Dans le monde entier, cette pratique barbare menace encore un peu plus de 3 millions de femmes. Ce 6 février, journée officielle de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique. C'était un commentaire signé Laetitia Mangli. Parlons encore de cette pratique inusible et dangereuse qu'est la mutilation génitale. Ami Traoré a décidé de lutter contre la mutilation génitale par les écrits. Ce 6 février, l'écrivaine ivoirienne a donné une conférence de presse sur le sujet au lycée des jeunes filles de Yopougon. Ami Traoré fait de son histoire un moyen de lutte contre l'excision nous dit Delphine Blas. Des cicatrices choquantes bouleversantes que nous avons dû flouter marque indélébile d'une pratique ancestrale les mutilations génitales féminines. Elle continue de faire des victimes innocentes parmi ces victimes Ami Traoré. Sur cette photo elle avait encore 4 ans. Elle était bien entourée de sa famille. Quant à 8 ans en classe de CP2 elle a connu cette atrocité l'excision. Je ne comprenais pas par rapport à mon anatomie pourquoi ces cicatrices donc forcément on a beaucoup d'interrogations donc on ne trouve pas réellement des réponses mais au fur et à mesure quand on échange avec les amis les parents on commence à voir que quand je mangeais le poulet je mangeais le riz ou bien j'avais la cola dans la bouche c'était parce que voilà on devait me exciser. Aujourd'hui à 35 ans Ami Traoré vit difficilement sa situation. Elle la retrace au cours de cette conférence dans la même salle juriste médecin et élève. Ce qui ressort de la rencontre son accouchement difficile l'une des conséquences des mutilations génitales féminines. J'ai eu aussi un fils l'accouchement on va dire ça s'est passé dans des conditions un peu difficiles suite à la cicatrisation. L'accouchement chez la femme qui a subi les mutilations génitales est différent de celui de celle qui ne l'a pas subi. Pourquoi ? Parce que l'organe génital féminin par lequel la femme vient au monde est cicatriciel donc a perdu sa souplesse. Plus jamais ces images de lames de couteaux ou autres objets tranchants pour soumettre les jeunes filles aux mutilations génitales féminines. La loi ivoirienne l'interdit. Hors de la Côte d'Ivoire en Somalie le phénomène de l'excision est préoccupant il touche 95% des fillettes. Les femmes du camp de déplacés de Walala Bilolei à Mogadiscio sont venues en nombre écouter Sofia Abikar une travailleuse sociale du centre de développement des femmes de Somalie. Elle parcourt le pays pour combattre les mutilations génitales. Pour convaincre les femmes de cesser ces pratiques l'association peut même compter sur l'appui de cet imam qui assure que cette pratique n'a rien à voir avec l'islam et qu'il faut arrêter tout cela. Et le témoignage de cette jeune fille de 17 ans ne laisse aucun doute sur les conséquences dramatiques de ces mutilations. J'ai subi des mutilations à l'âge de 8 ans j'ai eu beaucoup de problèmes j'étais à la maison j'avais très mal j'étais clouée au lit pendant plusieurs jours en raison des points de suture mes jambes étaient attachées ensemble pour s'assurer que les points resteraient en place je n'ai pas pu uriner normalement la douleur a continué pendant plusieurs mois. Plus âgée la souffrance est la même chaque jour à l'hôpital Benadir sages-femmes et médecins sont confrontés à des accouchements difficiles. quand le bébé est dans le col de l'utérus il ne peut pas sortir il s'asphyxie parfois il meurt ou bien après une longue réanimation il vit mais peut avoir des séquelles suite à un manque d'oxygénation du cerveau malgré les dangers et les campagnes de sensibilisation 95% des jeunes somaliennes de 4 à 11 ans sont victimes de ces violences selon l'UNICEF les mutilations génitales sont pratiquées dans 28 pays en Afrique au Moyen-Orient et en Asie et concernent plus de 130 millions de femmes en Centrafrique le lynchage d'un militaire hier à l'issue d'une cérémonie très officielle a provoqué des réactions d'horreur et suscité des condamnations l'homme était accusé par ses frais d'armes d'avoir fait partie de l'est rébellion de la Séléka il a été roué de coups frappé avec des pieds et couteaux jusqu'à perdre la vie ces dernières semaines plusieurs lynchages ont eu lieu dans Bangui mais celui-ci a eu lieu dans l'enceinte officielle de l'école nationale de la magistrature alors que la présidente de la transition Catherine Samba Panza venait d'accueillir 4000 soldats prêts à rejoindre le rang cette mise à mort de ce soldat fait réagir la France et l'organisation des Nations Unies elle réclame des sanctions exemplaires dans le reste de l'actualité internationale au Vatican un rapport extrêmement sévère a été rendu public hier par le comité des droits de l'enfant des Nations Unies ce comité accuse le Vatican d'avoir étouffé les crimes de pédophilie commis par des religieux sur les enfants ce jeudi le Vatican dit prendre acte mais dénonce l'ingérence et accuse l'ONU de déformer les faits c'est un rapport extrêmement critique que vient de rendre le comité des droits de l'enfant de l'ONU une véritable charge contre la façon dont l'église catholique a étouffé des milliers d'affaires de pédophilie en son sein le Saint-Siège a adopté des politiques et des pratiques qui ont eu pour conséquence la poursuite des violences sexuelles et l'impunité pour leurs auteurs le Saint-Siège a toujours placé son souci de préserver la réputation de l'église et la protection des auteurs de ces crimes au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant réponse du Vatican se communiquer dans lequel il promet d'examiner minutieusement les conclusions du rapport ce qui ne l'empêche pas d'accuser l'ONU de déformer certains faits et surtout de passer sous silence l'opération transparence entamée par le pape précédent Benoît XVI mais une chose est sûre le coup porté est rude le rapport est incroyablement virulent car ce qu'il dit c'est tout simplement que le Vatican a mis en place des procédures qui ont permis que des enfants soient victimes de violences et cela pendant plusieurs décennies combien y a-t-il eu d'enfants concernés difficile à dire mais de Rio à Madrid en passant par les Etats-Unis c'est la même satisfaction pour les associations de victimes c'est un soulagement et au-delà une reconnaissance du fait que nous avons toujours dit la vérité et que nous n'avons pas menti contrairement à ce que disaient les campagnes contre nous le mois dernier le Vatican avait révélé que 400 prêtres accusés de pédophilie ont été démis de leur fonction sous le pontificat de Benoît XVI la ville le monde en Côte d'Ivoire 38 femmes sur 100 seraient victimes de l'excision selon une enquête démographique le gouvernement invite les exciseuses à déposer les couteaux et autres objets d'excision au regard des conséquences liées à la santé des victimes et puis ce jeudi le monde a célébré aussi la journée sans téléphone mobile une journée lancée le 6 février 2001 par l'écrivain Phil Marceau Phil Marceau est un écrivain français et cette journée sans téléphone vise à réfléchir sur l'utilisation des téléphones portables c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi bonne suite au programme sur RTI 1 bonsoir chez vous